Au pied des arbres géants, un autre résident, à l'allure étrange, passe le plus clair de son temps à renifler bruyamment dans le tapis de feuilles séchées. Le temps raie. Son long museau pointu est bien pratique pour dénicher des vers de terre. Mais c'est une grande forêt. Alors, comment se retrouver au milieu de cette jungle miniature ? Grâce à leur piquant. En les frottant les uns contre les autres, ils créent des ultrasons que les autres temps-recs peuvent entendre. Même dans le brouhaha de la forêt. Le ténrec zébré des terres basses est le seul mammifère sur terre à communiquer de cette façon. Il partage son habitat avec le grand ténrec. Sous ses airs de hérisson, c'est une créature incroyable. Cette femelle sort tout juste d'une sieste de neuf mois. Les scientifiques pensent que les temps-recs descendent des mammifères originels ayant survécu à la météorite qui a tué les dinosaures. En étudiant le comportement des temps-recs, ils en ont conclu que ces mammifères avaient probablement survécu en dormant pendant la catastrophe. C'est parti pour voir que la Michele de l'Enfait Sous-titrage Société Radio-Canada